Géographie en cinquième thème 2, les hommes et leurs énergies. Pour rappel, on appelle énergie tout ce qui permet de créer du mouvement, de la chaleur ou de l'électricité. Première partie, des besoins en énergie qui augmentent. Globalement, depuis le 19ème siècle, les hommes consomment plus d'énergie. C'est notamment le fait de la croissance démographique, une population plus nombreuse. Mais ce n'est pas tout, les modes de vie changent. L'utilisation de véhicules ou d'appareils électriques augmentent le besoin en énergie. Il y a de grandes inégalités dans le monde pour l'accès aux énergies. Dans les pays en développement, 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Deuxième partie, des ressources en énergie qui s'épuisent. Notre production d'énergie repose beaucoup sur les énergies fossiles. Et parmi celles-ci, les hydrocarbures représentent 80% des énergies consommées. Les énergies fossiles sont limitées. Certaines, comme le pétrole, pourraient être épuisées dans plusieurs dizaines d'années. De plus, ces énergies fossiles, à base de carbone, sont responsables de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Troisième partie, quelles solutions pour la lumière ? La première solution envisagée est de réduire la consommation d'énergie, par des changements de technologie ou par des changements de mode de vie. La deuxième solution serait d'utiliser plus d'énergie renouvelable, en utilisant l'eau, le vent, le soleil ou la géothermie. Enfin, certains pensent à l'énergie nucléaire. Elle produit peu de gaz à effet de serre, mais elle peut être très dangereuse. En résumé, la consommation et le besoin d'énergie dans le monde augmentent. Et cela n'empêche pas de grandes inégalités entre pays riches et pays en développement. Nous sommes très dépendants des énergies fossiles, qui engendrent des problèmes de pollution et de gaz à effet de serre. La production d'énergie devra donc faire l'objet de choix, tournant vers les énergies renouvelables. Sous-titrage Société Radio-Canada